Bon alors, imagine que tu te connectes sur Parcoursup le jour des résultats et que t'as zéro vœu favorable. Genre t'as accepté nulle part. Aucun établissement ne te vœu. Tu fais quoi ? Bah tu sais quoi, lui c'est Maxime. Ça dérange si je me tiens comme ça là ? Comment ? Je me tiens comme ça un peu ? Non, du tout, du tout. C'est ce qui lui est arrivé il y a deux ans sur Parcoursup. Je suis allé dans sa ville le rencontrer pour qu'il m'en parle. Je me suis tapé une déterre là, j'ai bougé jusqu'à chez lui dans son local. Qui me parle de ce moment et pour qu'il me dise ensuite comment ça s'est passé pour lui. Alors, je m'appelle Maxime, flub sur internet. J'ai 20 ans et j'ai arrêté les études après le bac. J'ai eu mon bac ES et j'ai lancé une marque de vêtements. En gros, enfin une marque de vêtements, une chaîne YouTube, des TikTok, le lab. Pourquoi j'ai quitté les cours ? Parce que j'ai eu 10 0 0 bacs, tu vois. Pile poil, c'est drôle mais pas trop. Du coup j'ai été accepté nulle part sur Parcoursup, même à la fac. Il fallait que je prenne, je sais pas, genre 6 heures de souci en par semaine, tu vois. En gros, on a beau dire ce qu'on veut. Quand t'es dans ta petite vie de lycéen, que tu fais ton bac et qu'ensuite tu mets tes vêtements dans Parcoursup, tu t'attends pas du tout à ne rien avoir. En vrai, je pense que ça a été la première difficulté pour lui. Et du coup, bah là j'étais en mode, ouais bah qu'est-ce que je fais et tout. En gros, pendant du coup cette année terminale que j'ai un peu mal vécu en vrai. L'année 17 ans c'était très bizarre, j'étais pas bien, j'allais plus en cours pendant un moment, j'étais, je pense un peu en dépression. Mon seul moyen, en fait, j'étais en mode, bon, là ça va pas trop dans ta vie, Maxime, qu'est-ce que tu peux faire pour aller mieux ? J'étais en mode, bon bah faut que tu rencontres du monde, que tu crées des trucs, et c'est ce que j'ai essayé de faire. Il faut vraiment que les sorties rencontrées du monde, si tu veux faire, bah si tu vas les mettre dans ta vie et faire des trucs quoi. Parce que vraiment, c'était la dingue angolade, je faisais rien, j'allais plus en cours, c'était pas ouf. Et j'ai commencé à rencontrer du monde sur Instagram et tout, dont mon meilleur pote aujourd'hui, tu vois. Et d'autres personnes aussi qui m'ont poussé à lancer un projet, qui m'ont poussé un peu à me sortir du cul. On peut dire des gros mots sur ta chaîne ? Oui, vas-y. Parfait. Et la marque de vêtements est venue comme ça, même sur le début, c'est pas du tout une intention de marque de vêtements, c'est plutôt on vend des t-shirts et on fait plein de trucs. On faisait des vidéos, des photos, on rencontrait, on va sortir du monde, on collaborait un peu avec des artistes, enfin c'est ce qu'on voulait faire. Et donc pour moi, c'était vraiment une excuse pour aller mieux dans ma vie. Voilà, la marque est venue comme ça, Forever Vacation est venue comme ça. Ça s'est fini en mode, bon bah j'ai pris une année de césure, j'avais déjà la marque de vêtements qui était active, j'avais déjà fait quelques vidéos. J'étais là, bon bah on va essayer pendant un an. Au final, bah c'est ce que j'ai fait, et aujourd'hui bah... Bon alors même si pour lui, ce n'était pas le chemin idéal, il a quand même dû s'adapter, il quitte le cursus scolaire, tout simplement. Mais pas pour faire n'importe quoi. En vrai, il a trouvé son chemin alternatif, s'est taffé sur sa marque de vêtements, plus globalement, se faire sa place sur internet, il avait son chemin. Et comment il allait faire ? Bah c'est créer sa chaîne YouTube, commencer à lancer ses collections, c'était un peu sa quête à lui quoi. Pourquoi les vêtements ? Alors je m'habille mal. Je trouve que c'est un super médium d'expression, et en fait les vêtements, comme je dis souvent, c'est une excuse pour moi pour faire des vidéos, pour créer des concepts. Auquel il a participé en plus, c'est ça qui est incroyable quand même. Tout le monde peut acheter des vêtements, on a genre besoin de vêtements. C'est surtout un moyen de créer autre chose, un délire, un univers, et puis j'aime bien un peu les vêtements, même si je suis loin d'être un mec de la mode, machin, loin de leur... Après bon, ça n'a pas été facile tous les jours. Le mec, il avait zéro connaissance, il partait de zéro, quittait le cursus scolaire avec juste le bac. Aujourd'hui, bon, je ne vais pas te faire un dessin, mais ce n'est pas ce qui est le plus valorisé aujourd'hui. Et ta plus grosse difficulté, ça a été quoi ? Bah, à faire parler de toi, tu vois. Comment tu vas être assez intéressant pour intéresser les gens ? Et au début, tu ne l'es pas, donc il faut que tu fasses parler toi-même de ton projet. Il ne faut pas attendre que des médias ou autres repostent, parce que ce que tu fais, en vrai, c'est claqué par rapport à ce qui se fait, tu vois. Donc, c'est pour ça que j'ai fait des vidéos YouTube, mais c'est ça qui a été très long, genre, c'est attendre d'avoir les premiers retours et tout. Et je pense qu'on a commencé à bien vendre au bout de un an et demi, deux ans, tu vois. Enfin, bien vendre, on ne vend pas énormément, mais on a commencé à vendre sérieusement à des gens qu'on ne connaissait pas, un peu partout en Europe. Mais ça a pris du temps de ouf, donc c'est vraiment le temps de se faire découvrir. On était chez moi, j'imprimais tout dans une caméra de jardin, c'était dur de professionnaliser le processus, d'aller plus vite. Au début, du coup, on n'avait pas d'argent, enfin, comme des gamins de 17 ans, tu vois. On n'avait vraiment pas, genre, 100 balles à mettre, donc on a fait un système de précommande au début. Donc, on a commencé avec 0€. On a fait un peu de communication avec tout pour que les gens achètent les vêtements sans qu'ils existent vraiment. Au final, ça a fonctionné, on a réussi à vendre, je ne sais pas, 15 t-shirts. Donc, c'était assez pour lancer notre production. On avait, genre, 20-25 t-shirts, mais avec l'argent des 15-20, ça suffisait pour les fabriquer. Et ça, c'était le début. Ensuite, on a continué comme ça, un peu en système de précommande, print-on-demande. En gros, c'est un peu comme du dropshipping, si tu veux. Même si, du coup, on crée quand même les vêtements. L'idée, c'est que c'est notre fournisseur qui fait tout. Mais c'était nul en termes de personnalisation, de branding. On n'allait pas assez loin, on ne créait pas une marque comme ça. Ça devait être, du coup, quand je me suis lancé après avec ma césure. Et je me suis dit, bon, maintenant, il va falloir y aller à fond. Donc, j'ai travaillé un peu en intérim pour acheter le matos de télégraphie qu'il y a d'ailleurs. Donc, une presse. Et en gros, avec 300-400 balles, tu avais de quoi te lancer et imprimer tes premiers t-shirts, toi-même. Et j'ai fait ça parce que mes enseignants d'imprimeurs, ils n'imprimaient pas assez bien. Genre, c'était nul. Alors que c'est une très grosse entreprise. Mais ils ne s'occupaient pas bien de nous. Donc, je me suis dit, si personne ne peut le faire à ma place, je vais être obligé de le faire. Et du coup, j'ai commencé comme ça avec 400 euros. Et au final, tout l'argent que je gagne, je l'ai réinvesti, réinvesti, réinvesti. Et maintenant, on a des locaux, quoi. Je n'ai pas fait d'études. Comment j'ai appris de ça ? Mais sur Internet, en fait, genre, je pense que les études, ça peut être bien pour pas mal de personnes. Pour moi, ce n'était pas le cas. D'où que je ne voulais pas forcément un métier qui était comme un médecin ou un truc où il faut être hyper formé et très précis. Je pense que ce que je peux faire, c'est dans des métiers très créatifs, que ce soit photo, vidéo, création, marketing, communication. En vrai, tout ça, tu peux l'apprendre tout seul. Et surtout, je trouve que ton taf peut être ton CV. Genre, si tu as fait un bon projet, ça peut t'apporter des opportunités. Et c'est ce qui m'est arrivé un peu. Le fait de faire tout seul dans mon coin, en montrant ce que je fais, ça m'a trouvé des opportunités pro autres que pour la marque. Et donc, bref, j'ai tout appris sur Internet parce que je pensais... Ben, je ne sais pas. Je pense que c'est le meilleur moyen d'apprendre quand tu es un peu débrouillard ou curieux, quoi. Dans ce type-là de domaine, pas partout, tu vois. Le moment de résolution un peu de ses soucis, de cette question, et que non, en fait, pour ce que lui avait choisi, il n'avait pas besoin des études. Il n'y a pas besoin des études pour atteindre ses aspirations professionnelles, ses aspirations de vie, ses projets de vie, quoi. Forever Revocation, pour moi, c'est l'histoire d'un gamin ou plusieurs qui essayent de lancer leur projet et d'en vivre, au point d'arriver à une étape de Forever Revocation, quoi. Et récemment, je me suis dit, putain, on y est, quoi. Genre, on fait kiffer du monde. Et là, j'ai réalisé il y a quelques jours qu'en fait, on est à la première étape de Forever Revocation. Genre, je vis tous les jours avec mes potes et je suis en train de créer des trucs pour moi, tu vois. Et donc, c'est là où je me suis dit, ouais, on commence à devenir une marque et un vrai projet. C'est la phase 1. Genre, je vis Forever Revocation maintenant, tu vois. Et maintenant, le gars, tranquille, 2020, il a la belle vie, quoi. Le mec, il s'est construit tout seul. Il a sa meilleure vie. Enfin, du moins, en tout cas, ça commence. Il est dans son local, il est taffé avec ses potes. Il n'a plus qu'à faire grossir son truc, quoi. Plus qu'à. Le projet futur, bah, ce serait de vivre de ce projet parce que je ne gagne pas encore ma vie avec ça. Donc là, ça va être, je pense, la phase 2 du Forever Revocation et puis après, on verra. Genre, aider d'autres projets à se lancer. Ça, c'est ce qu'on essaie de faire en ce moment un peu. En gros, partager un peu plus notre philosophie et notre... Je ne sais pas, nos moyens, tu vois, le local, tu vois. Et le faire croquer à du monde, quoi. La première fois que tu as vu quelqu'un que tu ne connaissais pas du tout, avec ta marque. Ça arrivait une fois. Ça arrivait qu'une fois, en vrai. C'est fou parce que j'ai des potes qui vendent moins que moi et qui voient tellement plus de... C'est ouf. Et moi, ça m'arrivait qu'une fois, c'était au Sneaker Event. Et donc, je suis en train de dire, oh putain, mais est-ce qu'il a fait exprès de l'eau portée parce qu'il savait qu'il a eu peur. C'est trop stier. Et ça te sent une précaution, ça te fait une... Pardon, une émotion de ouf parce que, je ne sais pas, le Sneaker Event, c'est un peu le moment où tout le monde essaye de s'habiller super stylé parce que tout le monde regarde tout le monde, tu vois. Et là, je me suis dit, putain, le mec, il avait peut-être 15 puits, il a choisi le bien. C'est... Ouais, ouais, je vois. Ah, ça m'a fait plaisir. Pendant longtemps, on était en mode, ouais, on follow personne sur Instagram. On va faire un marque un peu distant, mystérieux et tout. Mais en fait, c'est pété, c'est nul. C'est nul à chier, ça ne nous correspondait pas, en fait. Ça peut correspondre à d'autres marques, mais pas à nous. En fait, malheureusement, le réflexe que beaucoup de petites marques ont, c'est on va faire très exclusif, on va faire limité parce que c'est la mode suprême, machin. En fait, c'est pété, genre, c'est... C'est pas comme ça que tu vas faire kiffer des gens et tout. Et du coup, je me suis dit, bon, c'est de la merde, comment on peut faire pour changer ? Et on a commencé à créer pas mal de projets, on faisait intervenir les gens dans la création, dans le contenu, dans le produit. Donc, il y a eu au début le petit kit Taendai, qui était, du coup, un kit où les gens pouvaient choisir leur teinture et faire leur propre Taendai. Et c'est cool parce que nous, on proposait, du coup, la moitié du produit et l'autre moitié, c'était les gens qui le faisaient. Et on avait des bêtes de résultats, des gens qui créaient des vidéos, enfin, c'était un kiff de ouf. Et après, on a eu le capture project, qui a été, du coup, un des projets auquel tu as participé, auquel on a envoyé, du coup, 10 appareils photos à des gens qu'on ne connaissait pas. Et donc, Brian, on a participé à ça avec d'autres personnes qui ont pris des photos et qui ont essayé de communiquer leur vision de la marque. Et c'est vraiment là où je me suis dit, en fait, là, on est en train de créer une vraie marque et ça partit vraiment à ce que je veux faire parce que... Il y a une chose à dire à quelqu'un qui veut se lancer ou qui a peur ou... Il y a tellement de... Je reçois des messages tous les jours, vraiment, c'est même sur Insta, genre... Les gens, ils trouvent une excuse tout le temps pour repousser leur projet, genre... Soit ils demandent des trucs où il y a la réponse sur Internet, enfin, tout le temps, ils demandent alors qu'en final, j'ai l'impression que c'est juste pour repousser et pas faire tout de suite. Des fois, on me demande ma référence d'élastique, tu vois. Et c'était des questions comme ça où cherche et fait, genre lance-toi, va dans le concret directement, tu vois. Et au début, ça va être rincé, vraiment. Enfin, genre, même moi, c'était rincé, enfin, tout le monde c'était rincé. Et ça va venir avec le temps, mais si tu fais pas, tu auras pas de retour. Pour moi, il faut s'en céder maintenant si tu veux faire un truc, quoi. Alors, finalement, pourquoi j'ai fait cette vidéo ? C'est justement pour aller à contre-courant de ce que je fais sur ma chaîne. Je valorise beaucoup les vidéos de formation, les parcours traditionnels, mais j'avais aussi surtout envie de vous montrer qu'il existe d'autres chemins, d'autres parcours alternatifs qui peuvent convenir totalement aux gens. Mais aussi, également, que c'est surtout pas un chemin de facilité. Tu vois, moi, je suis en fin de cycle. Si tout se passe bien, j'ai mon diplôme à la fin de l'année. En général, à la fin d'une licence, on fait un master. Est-ce que moi, j'ai envie d'aller en master l'année pro ? Ce qui est marrant, c'est que j'étais allé voir une considération d'orientation avant tout ça. Et c'est mes parents qui m'aient forcé parce qu'ils se sont en mode « Ouais, elle va trouver des études et tout à te faire faire. » Au final, pas du tout, elle a dit « Arrête les études. » Ah, mais c'est bien. Oui, c'est bien. Mais mes parents, ils se sont en mode « Non, non, mais tu vas quand même faire, ne l'écoute pas. »